Lors de la création ou de la rénovation d'une cuisine, posez-vous les bonnes questions selon l'emplacement des fenêtres et arrivée d'eau. Préférez-vous une cuisine ouverte, fermée, semi-ouverte, en L, en U, en G, en I, avec îlot, avec un coin repas, en kit ou sur mesure ? Concernant les revêtements, optez pour les plus résistants et faciles d'entretien. Au sol, privilégiez le carrelage, le parquet ou le stratifié, et au mur, le mix carrelage-peinture. Pensez à l'agencement du triangle d'activité, c'est-à-dire les trois zones entre lesquelles il doit être facile de circuler. La zone du chaud avec les plaques de cuisson, la zone de froid avec le réfrigérateur et la zone de lavage avec l'évier. Maintenant, combien ça coûte ? Pour de petits travaux, comptez 250 euros par mètre carré. Pour une rénovation importante, comptez 500 euros par mètre carré. Pour une création complète, comptez environ 1000 euros par mètre carré. Prévoyez une semaine de travaux pour du sur-mesure, 10 jours pour du kit et 3 semaines pour une création complète. Si vous faites appel à un pro, pensez à inclure le coût de la pose dans votre budget. Si vous voulez réaliser vous-même votre installation, optez pour une cuisine en kit proposée par les grands magasins de bricolage. Si vous n'êtes pas bricoleur, faire appel à un professionnel offre plusieurs avantages. Un travail de qualité, une TVA à prix réduit, une garantie sur l'installation et le matériel. La cuisine est une pièce centrale. Posez-vous les bonnes questions et passez par un professionnel, cela vous fera gagner du temps. Pour en savoir plus sur la création et la rénovation de votre cuisine, retrouvez toutes les infos sur ORECA.fr.